bonjour les taureaux on se retrouve pour votre l'ovoscope alors ça faisait quelques mois que j'ai pas fait les l'ovoscope j'avais l'habitude de les faire tous les mois et j'ai pas j'ai pas eu le temps j'ai eu d'autres préoccupations et d'autres d'autres activités à gérer donc je vais reprendre les l'ovoscope mais je vais pas les faire au mois je vais les faire par saison donc là il s'agira du l'ovoscope du 21 septembre au 21 décembre donc pour rappel et l'ovoscope c'est quoi ce sont des tirages sentimentaux affectifs amoureux que vous soyez en couple ou célibataire on parle d'énergie on parle de prédiction on parle de possibilités de conseils aussi donc des messages de vos guides bien entendu tous les taureaux ne se retrouveront pas forcément dans dans le temps la guidance mais ça reste quand même une grande majorité il peut y avoir différents messages qui sont indiqués vous pouvez retrouver vous retrouver dans un message et pas dans l'autre ne prenez que ceux qui vous parle bien entendu le reste bien vous le laissez ça reste de la guidance et non pas de la voyance même si ça y ressemble beaucoup donc si vous souhaitez une guidance qui soit personnalisée n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.sindylarive.fr vous retrouverez donc les différentes guidances que j'effectue donc des guidances contact défunt guidances sentimentales et les guidances spirituelles voilà tout ceci étant dit n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à à faire activer la petite cloche pour pouvoir suivre les différentes vidéos que je que je vais vous proposer donc c'est parti pour votre l'ovoscope les taureaux pour cet automne 2023 que vous réserve cet automne au niveau amoureux alors on a pas mal d'émotions on a aussi de l'épanouissement le fait de savoir communiquer ses intentions d'être ouvert d'être réveillé d'être assez réceptif aussi à ce qui se passe il peut y avoir aussi et bien une relation qui en plein épanouissement avec et bien le fait de se dire les choses de communiquer avec l'autre on a ici la protection sur vous sur vous seul ou sur votre couple on a le fait aussi d'être en confiance de s'adapter à ce qui se passe de s'adapter à l'autre aussi ça démarre pas mal en tout cas avec un certain épanouissement et une certaine aussi éclosion des sentiments peut-être pour certains allez on continue pour ce l'ovoscope des taureaux pour cet automne vous êtes dans des bonnes vibrations c'est dans des bonnes vibrations vous montrer aussi vous montrer votre simplicité votre humilité par contre il se peut qu'il y ait des personnes qui aimeraient accomplir quelque chose alors sentimentalement ça peut être un couple par rapport à un projet où on vous dit que ça n'aboutit pas ou c'est pas encore le bon moment mais par rapport à ça vous le savez et vous acceptez ce qui se passe voilà vous vous adaptez et malgré tout ça vous procure pas d'émotions négatives chaque chose en son temps on vous dit donc il se peut qu'il y ait des personnes qui aient des difficultés peut-être à concevoir un enfant c'est possible à la carte ici de la stérilité alors attention ça veut dire que voilà il ya de la stérilité physiologique mais ça veut dire que sur cette période automnale et bien il ya des choses qui sont pas forcément fécondes par rapport au projet c'est pas vrai c'est quelque chose qui n'amontit pas sur cette saison ça n'amontira pas plus tard pour rester positif alors ça peut pouvoir dire aussi pour certains qu'il ya quelque chose qui n'a pas forcément marché et qu'on a l'humilité d'accepter le fait qu'il n'y ait pas eu d'un résultat attendu alors il ya contre qu'il ya quelque chose qui va sur qui va se dérouler prochainement qui en lien avec avec une vie antérieure donc je vois si j'ai un peu plus de précision donc ce qui va remuer par rapport à votre karma il ya quelque chose qui va ouais alors ça peut être une quelque chose que vous allez ressentir dans votre corps ou chez l'autre donc là on a carte du corps physique souffre il peut y avoir une douleur il peut y avoir une difficulté peut-être de santé plus ou moins importante ça peut être une douleur aussi émotionnelle qui ressort par le physique parce qu'il va se passer quelque chose mais qui va être en lien avec une vie antérieure par rapport à un karma quelque chose qui va se rejouer donc qui pourrait vous faire souffrir plus ou moins pour certains donc ça ça va voilà ça va se ressortir alors là ça parlera certainement aux personnes qui ont du mal à peut-être à concevoir un enfant et qui sont dans l'attente de concevoir ou de réaliser un projet avec leur autre et c'est quelque chose qui se rejoue on dit que c'est quelque chose qui se rejoue il y a quelque chose à comprendre et à dépasser de ça allez on continue ah oui vous voyez je vous disais là c'est vraiment un message à part forcément tout le monde ne se retrouvera pas là dedans mais on a ici vous voyez ces deux cartes qui sont arrivées ensemble toujours maintenant par rapport donc à l'enfant donc ça peut être aussi là pour les personnes qui ont un désir d'enfant de concevoir ouh c'était un petit peu compliqué sur la période automnale mais il y a quelque chose qui va changer on vous dit qu'il y a peut-être des difficultés mais ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas il peut y avoir des craintes aussi que vous ne parverez pas aimer que ça puisse arriver sur la saison prochaine par exemple ça va bouger après si c'est pas un enfant ça peut être par rapport à un projet tout simplement de couple inclus auquel vous tenez et qui n'arrive pas à se concrétiser et on vous dit que c'est important pour vous qu'il y ait un lien avec une vie intérieure et qui ne peut pas savoir patienter par rapport à ça pour des personnes qui seraient célibataires on vous dit qu'il y a une possibilité de rencontre ici par le moyen des télécommunications et que du coup ça bouge par rapport à ça par rapport à une nouvelle relation possible voilà la carte de la stérilité aussi pour les célibataires a indiqué qu'il y a une attente par rapport à ça que ça peut sembler long et qu'à un moment donné ça bouge et qu'il y a une rencontre possible par le biais des réseaux par exemple ici de rencontres on a ici la possibilité pour les couples ou pour les personnes qui viennent de se rencontrer de passer du bon temps ensemble ça peut être aussi un voyage un week-end un moment passé ensemble on vous dit très prochainement donc là sur la saison sur la saison de l'automne voilà pour certaines personnes aussi on a l'engagement donc c'est quelque chose de prometteur c'est une relation prometteuse une relation pour les personnes qui sont déjà engagées on vous dit que vous allez aller un peu plus haut un peu plus loin avec peut-être une officialisation de la relation et pour les personnes qui s'engagent dans une nouvelle relation on vous dit que c'est du sérieux voilà et cette rencontre ou cette officialisation de la relation et bien est une réelle surprise pour vous un réel cadeau tomber du ciel et qui vous apporte et bien beaucoup de plaisir et de paix intérieure j'ai un peu beaucoup de cartes là quand même voilà on vous dit que ça ça va tourner ça bouge c'est à dire pour les personnes pour qui ça ne bougeait pas qu'il y avait cette carte je reviens dessus sur la stérilité où il y avait cette stagnation là ça va bouger ça bouge ça s'accélère ça prouve d'autres d'autres dimensions pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vers l'union vers la fusion vers la réunion aussi et pour les flammes jumelles et bien si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles on vous dit qu'il y a qu'il y a du coup fusion là qu'il y a retrouvailles possibles aussi et bien épanouissement c'est l'épanouissement de toute façon qui ressort de ce tirage où là enfin on arrive à un stade supérieur un stade de tranquillité d'harmonie d'équilibre bien que pour certains il peut y avoir voilà on l'a vu hein on a vu la carte du corps physique qui souffre ça peut lui en pouvoir parler aussi des choses qui remontent du passé mais parfois ces douleurs ces pseudo douleurs reviennent pour justement aller vers la guérison et quand on arrive à un stade de maturation au niveau de la relation ou au niveau sentimental et bien on peut éprouver des douleurs physiques comme ça c'est comme des symptômes d'éveil au niveau de la conscience et on vous parle de générosité de bonté de bienveillance d'amour finalement de compassion d'écoute en couple ou si vous n'êtes pas encore en couple et bien en tout cas vous êtes dans des bonnes vibrations pour accueillir l'union et la fusion l'engagement voilà et tout est dit avec cette magnifique carte se relier donc se relier c'est c'est le lien dame dame sœur de flamme jumelle où vous êtes en lien tous les deux et se relier c'est pas être que lié c'est s'assembler c'est s'unir c'est s'engager c'est à c'est lié à l'autre c'est être attaché et c'est faire des choses ensemble partager et créer donc avec le 2 on nous parle vraiment de couple on nous parle d'union et c'est ce qui ressort là véritablement de ce tirage donc on a un très bel automne finalement pour vous les taureaux pour cet automne 2023 où on est dans quelque chose de très constructif de très épanouissant de zen où il y a ce bien-être même si tout n'est pas parfait on voit les choses de façon très très positive allez on va poursuivre avec avec un petit message de votre autre voilà on est dans on est dans cette vibration là partager ma vie avec toi je souhaite te faire une place dans ma vie je ne sais pas encore comment me prendre mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus j'envisage sérieusement mon avenir avec toi vous voyez on est dans cette continuité d'être ensemble en fait c'est le être ensemble et être dans le partage être dans le monde être dans la relation qui prime pour vous cet automne allez on termine avec un autre message soit de votre autre ou de l'univers concernant votre lyroscope les taureaux plonge à l'intérieur de ton coeur mon amour pour toi est aussi profond que l'océan on va terminer ce message magnifique où tout est amour où tout est promesse où tout est bénéfique pour vous les taureaux pour cet automne voilà je vous souhaite de passer une excellente saison et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos je vous embrasse merci 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 merci